Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre bombardier préféré, le B-52 pour une belle ride again. On passe ça. On vous parle aujourd'hui d'un jeune homme de 30 ans, un bon sportif, un gars qui joue pour le Canadien de Montréal, mais qui est en dehors de ses pompes. On va vous parler évidemment de Gary Price. Qu'est-ce qui se passe avec Gary? Qu'est-ce qui se passe avec vous Gary? Écoutez, Gary Price actuellement, si on fait le classement de tous les gardiens de but de la Ligue nationale de hockey, serait classé 55e en termes de statistiques, tant du point de vue de sa moyenne en termes de but accordé que de son taux d'efficacité. Alors, ça ne va vraiment, mais vraiment pas. Le Canadien va mal actuellement. Le Canadien a perdu plusieurs parties en succession, vous le savez. Et ce n'est certainement pas attribuable uniquement à Gary Price. Cependant, Price est le leader incontesté, le joueur le plus important de ce club-là. Il s'est vu accorder un contrat, comme vous le savez, de 8 ans à la hauteur d'à peu près 80 millions à partir de l'an prochain. Price va avoir 31 ans au mois d'août prochain. C'est un bonhomme qui est rejénie, mais quand même, il y a quand même quelques bonnes années devant lui en principe. Et vous savez, le gardien de but d'une équipe de hockey, c'est le dernier rempart. C'est lui qui peut sauver la mise. Et c'est lui, dans les années passées, qui sauvaient la mise pour le Canadien de Montréal, très souvent, par des performances exceptionnelles, des performances acrobatiques même, des performances qui montraient un talent exceptionnel. Sauf que depuis l'an passé, suite à sa blessure, ce n'est plus le même gars. Il y a quelque chose qui se passe avec Gary Price. Nous, évidemment, comme plusieurs d'entre vous qui écoutez B-52, qu'on a joué au hockey à un niveau assez compétitif. On aime le hockey. Même si on ne l'a pas joué à la game, on est tous des passionnés de hockey, des connaisseurs de hockey. Vous, comme nous, ici, dans le coup, vous voyez bien que Gary Price n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même gardien de but que c'était, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. On a juste à observer attentivement comment les choses se passent. Price a l'air de plus en plus d'une poupée désarticulée. Il n'a pas l'air en synchronisme, pantoute, 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 par rapport au jeu qui se présente devant lui, par rapport à un allié qui se présente sur le flanc gauche, sur le flanc droit, etc. Il n'a plus l'idée. Il a l'air un peu dislequé. Il a l'air à réagir un peu de façon qui n'est pas in-sync. Et puis, des fois, on note également qu'il va réagir avec une fraction de seconde un peu plus lente. Traditionnellement, c'était le cas dans le passé. Donc, c'est des détails, mais c'est des détails importants quand vous jouez à un niveau de calibre, qui est celui de la Ligue nationale de hockey. L'autre chose qu'on remarque, c'est que, vous savez, le job de gardien de but pour avoir été dans des locker rooms, dans des équipes, les gardiens de but, c'est toujours des oiseaux un peu plus rares. C'est toujours des gens un petit peu particuliers, un petit peu singuliers, avec un caractère, une personnalité singulière. C'est souvent des gens qui aiment être dans leur bulle, qui aiment être un petit peu à part des autres, qui se préparent différemment, qui finalement sont différents, je vous dirais, des autres joueurs dans un club de hockey. Et puis, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est souvent le cas, OK? Puis, on respecte ça. Cependant, ça demande une chose, être gardien de but, qui est assez particulière, qui est peut-être un peu plus importante encore que pour les autres joueurs de hockey dans un club, les autres positions dans un club. C'est que ça demande une force mentale, une force mentale absolument exceptionnelle. Parce que, par exemple, typiquement, quand vous faites rentrer un but, bien, il faut que vous l'oubliez tout de suite. Si vous ne wipez pas le but que vous faites rentrer, même si c'est un sapin, vous avez un gros problème. Vous ne pourrez pas être gardien de but bien plus que Peewee ou Bantam 2C, OK? Donc, on caricature, on cabotine, là, mais l'aspect mental est vrai, est important dans tous les sports, dans toutes les positions dans un club de hockey, soit un joueur d'avant, un défenseur. Mais c'est encore plus important, à notre avis, pour un gardien de but. Vous savez, on fait un parallèle avec le golf. Le golf, c'est 80-90% mental, OK? C'est un des plus grands golfeurs qui a toujours soutenu cette thèse-là, qui s'appelle Jack Nicklaus. C'est d'abord et avant tout mental, le golf. C'est sûr que ça prend des habiletés, on s'entend, mais si vous êtes mentalement fort, exceptionnellement fort, vous allez avoir des résultats probants, vous allez avoir des résultats qui vont être exceptionnels, vous allez être un leader. Bon, si vous allez avoir un autre golfeur qui va avoir les mêmes habiletés athlétiques, mais qui a un mental beaucoup plus soft, beaucoup plus faible, beaucoup plus variable, il va connaître des résultats beaucoup moins importants, beaucoup moins reluisants et retentissants que l'autre. Bon, mais c'est la même chose pour un gardien de but. Mental toughness, OK? Mental toughness, OK? Bien, ce qu'on observe, nous, de Gary Price, c'est que son mental, sa force à ce niveau-là est en train de ratatiner, est en train de s'écrabouiller. Son mental a l'air d'être vraiment beaucoup plus atteignable et faible qu'il y était, notamment lorsqu'il a un mauvais but. On le voit par ses gestes, il va se promener un petit peu partout après un but, un mauvais but, disons, accordé, parce que maintenant ses défenseurs se sont mal placés devant lui. Tu sais, il va aller se promener un petit peu puis il va démontrer par son comportement qu'il n'est pas content. Donc ça, ça nuit évidemment à l'esprit des quais parce que les autres joueurs disent, « Coudonc, c'est plate, il est en train de montrer, dans le fond, que j'ai fait une erreur. » OK, on se comprend. Mais surtout, ça montre une carence au niveau mental, une force au niveau mental qui n'est plus là. Et ça, c'est très grave. Donc, on voit très bien que le gars, il est atteint tant du point de vue psychologique que du point de vue de son style, du point de vue technique. Alors, c'est ce qui explique qu'il est rendu 55e. Et en plus, c'est pas reconnu comme un grand joueur d'équipe dans le locker room, dans le vestiaire. C'est pas un cheerleader, là. C'est un gars tacitum, c'est un gars qui est dans sa bulle. C'est un gars qui est... Bon, on peut pas dire qu'il se prend un petit peu pour une prima donna, puis c'est pas... Bon, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent à l'égard, justement, du vestiaire du Canadien. Le fait qu'il y aurait le clan Price puis le clan d'autres joueurs qui sont ensemble. Donc, il y a peut-être une scission, une division, une dichotomie dans le locker room. Alors qu'un club qui veut réussir, c'est un club qui doit être uni. Tous les joueurs doivent pousser dans le même sens. On a juste à regarder ce qui se passe à Las Vegas avec les Golden Knights, puis les joueurs comme Jonathan Marchasseau et Marc-André Fleury, tout ça. Vous avez un bon gardien de but, c'est important pour gagner la Coupe Stanley, mais vous n'avez pas besoin d'avoir Gary Price. Regardez Fleury, justement, avec les Golden Knights à Las Vegas. Regardez les bons gardiens de but, actuellement, c'est pas nécessairement toujours les gars qui vont avoir la plus grosse réputation d'être le meilleur gardien de la Ligue comme Gary Price, OK? On s'entend. Donc, le Canadien devrait l'échanger, possiblement, s'ils sont capables d'avoir un retour, un bon joueur de centre, d'avoir des bons joueurs solides d'avant, puis partir avec un autre gardien, OK? Parce qu'ils vont se trouver ne se trouver un autre gardien. Ça existe, ça. Il y a du choix là-dedans. Je ne vous dis pas qu'il va être aussi bon que Gary Price, mais actuellement, Price n'est plus au même niveau qu'il était. Physiquement, il est diminué. Mentalement, il est affaibli. Donc, c'est le temps de faire un mot. Évidemment, ça prendrait un directeur général, un DG, qui est capable de voir ça, puis qui n'est surtout pas peur de faire un bon échange, puis qui est capable de faire des excellents échanges. Ce qui n'est pas tellement le cas avec Marc Bergevin. C'est là que le bas blesse, c'est là. C'est là que le Canadien devrait devoir se positionner d'ailleurs à la fin de l'année. Est-ce qu'on garde le DG ou est-ce qu'on le release? Nous, on pense qu'on devrait le remplacer par un autre. Mais si on revient à Price, c'est une des grosses raisons majeures pour lesquelles le Canadien m'a mal, parce que ce n'est pas uniquement dû aux joueurs d'avant. C'est une des grosses raisons majeures.